Les yeux verront, le gars toujours bien coiffé, le gars il se réveille comme ça. Moi si tu me vois au réveil, on dirait un chihuahua sorti de l'eau. Le gars c'est un labrador, toujours beau tu vois. Le golden retriever. C'est faux. Je m'appelle Ron Harvey Laès et je suis dans la cuisine du 314 à Cannes. Je m'appelle Julien Duboué, j'aime la pétanque, le rugby, le soleil et le piment d'Espelette. Et quand on m'a proposé de venir à Cannes, j'ai dit directement oui parce que ça chante. J'aime quand ça chante. C'est Julien qui était en contact avec la team nomade, cartel et nomade qui font des events à Cannes depuis très très longtemps. Et ils ont des restaurants éphémères qui proposent à des chefs. Pour le coup, quand il m'a appelé, il m'a dit on va à Cannes dans une terrasse, dans une plage incroyable, vue magnifique, cuisine de malade. On refait la carte et en plus on sera ensemble. Moi j'ai dit oui direct. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Et on est venu en faisant une carte ensemble avec beaucoup de producteurs que l'on aime et qu'on a réussi à traîner jusqu'ici. Et pour avoir une carte plutôt simple de plage mais plutôt, on va dire, festive, comme festival. Julien. Ah, toi tu n'es pas gourmand toi ? Non, c'est toi qui manges des desserts, des sucreries, des paroles au chocolat. Je ne cours pas assez. En vrai, il est plus gourmand dans le sucré, moins dans le salé je pense. C'est vrai. Et le pimenté pour moi aussi. Moi, moi. Et le plus calme partout, pas que dans une cuisine par rapport à lui. Alors moi, il y a trois ans, oui, j'aurais dit moins. Aujourd'hui, je pense qu'il a été piqué et il ne sait plus s'en passer. Oui, mais je ne pourrais jamais le doubler. Ah si, il fait des réels, il monte tout seul. Le gars, c'est une boîte de prod à lui-même. C'est devenu une machine de guerre du truc. Il m'apprend des choses maintenant. Oui, bien sûr, arrête-toi. Là, non. Tout pareil. C'est pareil, c'est kiff-kiff. On est tout le temps ensemble, on se connaît vraiment par cœur. Oui, tout pareil. J'adore le cinéma et je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant, de dingue. Il y a un lien avec notre métier aussi, une notion de créativité, une notion d'aller au bout des choses, des idées parfelues. Lui, il adore les mangas. Non, pas du tout. Non, c'est bon, c'est sûr. Là, voilà. Là, j'ai pris la parole directe. On peut le prouver en image tout à l'heure. Il va prendre une branlée encore cet après-midi. Julien. Qu'est-ce que tu dis toi ? Mais n'importe. 100%. Les yeux verront. Le gars, toujours bien coiffé. Le gars, il se réveille comme ça. Moi, si tu me vois au réveil, on dirait un chihuahua sorti de l'eau. Le gars, c'est un labrador, toujours beau, tu vois. Le golden retriever. C'est faux. Non, non, non. En ce moment, c'est lui. Non, pas du tout. C'est faux. Laisse-moi ce micro. En ce moment, c'est lui. Oui, j'avoue, j'ai eu une période. Il y a six mois, c'était moi. Là, il est inarrêtable. Il me fatigue. Je vais me coucher. Hier, il m'a fatigué. Moi, j'ai un livre qui s'appelle « Le top chrono en 20 minutes des recettes qu'en 20 minutes ». Et donc, il y en a plein. Donc, du coup, achetez mon livre « Top chrono en 20 minutes ». Ah ben moi, en 20 minutes, avec 15 cuisiniers comme là aujourd'hui, on a fait 18 recettes différentes. Mais tout seul, non. Non, mais le risotto. Le risotto en 20 minutes, il passe. Il passe, ouais. On a fait là, la carte, un risotto avec de la marjolaine. Et à la fin, on dépose un carpaccio de thon avec quelques copeaux d'asperges dessus assaisonnés au citron et huile d'olive.